Générique 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 un rassemblement citoyen pour la paix sur la place de la République ici en France le 1er décembre 2018 de 12h à 17h. Pourquoi la date du 1er décembre ? Parce que le 1er décembre, d'abord, c'est une date mémorable chez nous, c'est la date de la proclamation de la République centrafricaine. Donc, à ce titre, nous réunir pour porter notre voix pour nos frères centrafricains qui ont perdu leur vie. C'est quelque chose de symbolique, ça mérite vraiment la peine d'être valu. Maintenant, sur la République centrafricaine, vous avez dans votre annonce parlé un peu de notre situation qui ne marche pas du tout. Il est bien vrai, la centrafric traverse une impasse excessive depuis fort longtemps, mais depuis 2012, la situation tend à s'aggraver. C'est comme si la centrafric passe à des festivals de patients comme Psy-Nosa, des filles dont la haine la divise. Et puis, ça va chaque jour, mal, on pille. Le jour d'aujourd'hui, c'est aggravé avec les derniers rebondissements de ces temps-ci dans la ville de Bombaré, de Batangafo, d'Alindaou et de Congo, avec des cortèges de désolation, on dénote des villes, des villages entiers dévastés, des communes passées en coprolée, calcinées, de prêtres assassinés, beaucoup de pertes en vies humaines. C'est grave ce qui se passe actuellement chez nous. Mais pourquoi, selon vous, en tout cas, c'est juste une petite parenthèse, les médias, est-ce que les médias en parlent ? Vous savez, la Centrafrique, c'est un pays gravé. Déjà, chez nous, la presse écrite, même la presse orale, elle est musélée. On a, il est bien vrai, de temps en temps, des petits relais, on en parle sur Africa Nymour 1, sur RFI de temps en temps, sur les médias internationaux. Nous autres, on essaie un peu de porter la voix de la République centrafricaine, d'en parler sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est une manière de booster un peu, de faire comprendre ce qui se passe chez nous. C'est une manière également d'emmener le lampier de la communauté internationale sur notre pays pour savoir à peu près ce qui se passe chez nous. Mais déjà, le pays est enclavé. Chez nous, en République centrafricaine, même l'énergie, l'électricité, on n'en trouve pas sur toute l'étendue du territoire. Déjà, même à Bangui, c'est difficile. Certains quartiers n'ont pas d'électricité, d'autres en ont. La télévision, elle est seulement suivie à Bangui, mais presque pas dans toutes les parties de Bangui. La radio nationale, oui, de temps en temps, il y a une radio privée, qui est une de Kélouka, qui est un peu suivie sur toute l'étendue du territoire. Donc, voyez-vous, l'information a du mal à circuler. Les supports de communication sont presque limités dans leur champ d'action. Donc, ça fait que le problème centrafricain n'est pas connu aujourd'hui d'Alindao. Alindao est partie de l'une des sous-préfectures de la Basse-Coteau. Alors, cette ville se situe à plus de 400 et quelques kilomètres de Bangui. C'est presque en fait que personne n'en parle. Si on n'a pas de relais sur place, si on n'effectue pas de déplacement, on ne peut pas avoir le nombre exact des tueries, le nombre exact des pertes en vie humaine. À l'heure où je vous parle, il y a même des corps calcinés, en plein état de putréfaction, qui jonchent encore les cours de route, les bordures de route chez nous. Donc, c'est vraiment terrible ce qui se passe dans notre pays. L'Union africaine, les partenaires de l'Union africaine ont tenté jusqu'ici plusieurs solutions. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait que, à chaque fois, ces initiatives échouent ? On avait Abdoulaye Batili, le Sénégalais, qui était en revue spéciale. Je ne sais pas maintenant qu'il s'occupe, s'il est toujours en cours. Mais qu'est-ce qui bute ? Qu'est-ce qui fait que, jusqu'ici, les solutions, les espoirs tombent dans nos voies ? Tout à l'heure, lorsque je commençais à parler, j'avais évoqué le philosophe Psynoda, qui parle un peu de passion. J'ai parlé de la haine, j'ai parlé du népotisme, j'ai parlé de l'injustice sociale. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, ça fait partie des festivals de passion qui se passent chez nous. Et malheureusement, on dénote dans notre pays un manque de volonté politique dans ce sens. Puisque lorsque le chef de l'État actuel accédait à la magistrature suprême, la RCA traversait déjà une impasse excessive. Les problèmes étaient connus. Presque toutes les médias urgentes étaient connues par tous les États-majors qui aspiraient à devenir présidents. Dans leur poulain aspirait à devenir présidents. Ça veut dire qu'une fois au pouvoir, la première des choses à faire, c'est de réunir les centrafricains entre eux et avec la démocratie. La seconde chose, c'est de sécuriser toute son autorité. La troisième chose, mettre presque tous les groupes rebelles en confiance, mais aller très rapidement vers la paix. En vue de fumer, les centrafricains puissent enfin fumer le calumet de la paix. C'est vrai, on a connu plusieurs forats de paix, mais quelquefois ça se passe sur la base des petits calendriers. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que malheureusement, on a connu le temps et dans l'espace, on continue toujours à faire un éternel recommencement. Mais là, avec le retour à l'ordre constitutionnel, avec ce que nous avons connu, même que le président Tadéra puisse accéder à la magistrature suprême, c'était prévu qu'une fois aux autres, la première des choses à faire, c'est de réconcilier les centrafricains entre eux et avec la démocratie. Faire en sorte qu'on puisse avoir une philosophie d'une communauté de vie et de destin pour les centrafricains. Ça, ça nous a toujours manqué. Et c'est ce qui fait que ça continue. L'Union africaine s'est impliquée. Il y a un panel des partenaires de l'Union africaine qui travaillent d'arrache-pied. Le programme, c'est aller vite vers la paix. C'est pousser les centrafricains, presque tous les belligerents de la crise, y compris le gouvernement, à s'attabler et à discuter sur ce qui touche le fondement du peuple centrafricain, afin qu'on puisse très rapidement enterrer la hache de guerre et puis aller de l'avant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de placer la main en visière et d'espérer un avenir meilleur pour le peuple centrafricain, puisque ça crépite de partout. On fait toujours face à une reconnaissance des conflits qui ne s'expliquent pas et on n'arrive pas à trouver de mots face à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de pays africains en travers le monde. Par exemple, je donne l'exemple du Sénégal, il y en a dans d'autres pays aussi. On va dans une même famille, certains sont chrétiens, d'autres chrétiennes, certaines personnes sont chrétiennes, d'autres musulmans. Et les gens, dans une même famille. Aujourd'hui, la Centrafrique, au milieu de la Centrafrique, en banque même, il y a des familles où on va voir des gens qui sont de confession différente. Alors, si les uns à cause de la religion s'entendent entre autres, comment vous pensez que le peuple est résolu ? Parce que c'est tellement compliqué, non ? Déjà, là, à la base, avec vous, on va mettre un point d'honneur sur cette histoire. Le problème centrafricain n'a jamais été un problème confessionnel. Il faut arrêter. Ça, c'est un faux débat. Et ceux qui pensent que c'est un problème confessionnel, c'est parce qu'ils sont dans cette guerre de positionnement. Ils veulent se positionner sur la faiblesse de la minorité. Le problème centrafricain n'a jamais été un problème confessionnel. La Centrafrique, en elle-même, a déjà d'autres problèmes. On a des problèmes. Nos problèmes trouvent leur source dans des causes endogènes et dans des causes exogènes. Nous avons connu différents régimes, quelquefois, qui n'arrivent pas à diriger le pays conformément aux attentes du peuple centrafricain. Il y a déjà ce problème. De l'autre côté, on a connu des régimes qui nous font du pilotage à vue, qui font la gouvernance à coups de roustines. C'est par exemple le cas du régime actuel. Le président, toi, dirais, lorsqu'il accédait à l'administration suprême, il n'avait pas un programme en tant que tel. Il est bien vrai qu'il y a un discours d'investiture dans lequel on pensait qu'il a énuméré beaucoup de champs d'action que, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à mettre en application. Il y a un problème d'applicabilité, de pragmatisme politique. Et tout ça, ça crée des petits problèmes de fil en aiguille. Ça nous emmène sur ce terrain. Et presque tous les régimes qui se sont succédés chez nous font face à cette histoire de festival, de passion dont je vous ai énuméré tout au début. Le népotisme, le clientélisme, l'affairisme au plus haut sommet de l'État. Les gens arrivent, pauvres au pouvoir, mais très, très, très rapidement. Ils amassent des biens, ils deviennent riches, ils se versent dans la bourgeoisie alors que le peuple souffre. Le président, toi, dirais, lorsqu'il arrivait aux affaires, c'était pour mettre du bain dans les épinards des centrafricains. Mais aujourd'hui, il en met dans ses propres épinards et puis les centrafricains souffrent. Les pauvres sont plus pauvres qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils arrivaient aux affaires. Le pays surfe sur la paupérisation de la population. Donc, on quitte le stade de la misère, c'est maintenant la paupérisation. Les gens vivent presque dans la ghettoïsation. Ils courent, ils vont de village en village, ils vont de commune en commune. Ils sont des sans-abri, ils n'ont rien. Ils ne savent à quel sein se vouer. C'est compliqué. Et tout ça, ça ne fait que renchirer ou alimenter le climat malsain qui règne dans le pays. Le climat social. Vous voyez, il y a un français. Les gouvernants et les gouvernés. Il y a un français qui ne dit pas son nom. Et puis de l'autre côté, la centrafrique, puis sa force dans sa diversité. Nous avons plus de 200 et quelques ethnies, 200 et quelques dialectes. On est centrafricains, pas par la religion, mais par la nationalité. Moi, si on me pose la question aujourd'hui, je suis centrafricain. Je ne pourrais pas vous dire que je suis chrétien, ou un autre ne vous dira pas qu'il est musulman. Non. Non. Nous sommes tous des centrafricains. Nous puisons notre force dans notre diversité. Maintenant, de l'autre côté, c'est une poignée d'hommes politiques, véreux, assoiffés du pouvoir, qui ne prennent que leur intérêt grégaire et égoïste, qui utilise les affres de la vie quotidienne pour pouvoir s'agripper au pouvoir, dont ils portent le problème des confessions religieuses, alors que le problème centrafricain ne se situe pas à ce niveau. Moi, j'ai des cousins musulmans, centrafricains musulmans, des frères, des beaux frères, des belles soeurs, ça se passe très bien. Parce que la question se pose, parce que si on voit des églises brûlées, des mosques brûlées, pour ceux qui sont de l'extérieur, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas vraiment d'où vous pouvez venir ce problème. Oui, mais parce que depuis plus de 30 ans, même 40 ans, depuis que la Centrafrique a accédé à l'indépendance, nous avons toujours vécu en parfaite harmonie avec nos frères musulmans. Il n'y a jamais eu de problème. Et il n'y en aura pas. Et même lorsque vous voyez des églises brûlées, des mosquées brûlées, vous voyez derrière les représailles, il n'y a pas de représailles. Parce qu'on sait tous que ceux qui nous prennent, ceux qui font passer cette idée selon laquelle la crise centrafricaine est une crise confessionnelle, ils veulent pousser ça un peu plus loin parce qu'ils puissent leurs sources, ils puissent leurs forces dans cette crise-là. Et nous, nous refusons. La crise, elle est d'abord économique. Les gens ont faim, les gens n'ont rien. Regardez un peu l'ossature, la nomenclature, ou du moins l'environnement sociétal centrafricain. Faites un peu le tour, faites cette enquête. Vous ne trouverez pas en République centrafricaine 10 centrafricains qui exercent une activité lucrative qui ont plus d'un milliard sur leur compte. Si vous trouvez 10 centrafricains qui ont un milliard sur leur compte, ça veut dire que c'est des centrafricains qui font la politique. Ils ne sont pas dans le commerce. Nous avons le pouvoir politique, mais nous n'avons pas le pouvoir économique chez nous. Et tant que cette courbe n'est pas inversée, on continuera toujours à avoir la crise chez nous. La crise persiste. Il y a le ministre des Affaires et des Françaises en ce moment qui avait parlé de livraison d'armes. Comment vous trouvez le fait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent alors que les gens, voilà, ils manquent du pain, ils manquent beaucoup de ressources humaines. Est-ce que la circulation des armes dans cette part de l'Afrique n'est pas aussi une source du congelus ? Non, mais ça dépend de là où ces armes circulent. Est-ce que ça circule dans le milieu gouvernemental ? Non, je ne pense pas. L'armée a se fixé depuis 2013. L'armée, elle est sous embargo. L'armée n'a pas d'armes. Parce que ce qui se passe, c'est vrai, qu'on forme nos forces de défense. Mais ils n'ont pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne peuvent rien. Mais en revanche, les groupes rebelles ont ce qu'il faut pour pouvoir se défendre. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Ekatoum ? Ekatoum. Ekatoum. On le surnomme Rambo, c'est ça ? Rambo, c'est... Alors, pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne savent pas, qui était cette personne ? Je rappelle qu'il est transféré à la haie. Alors, c'était cette personne et pourquoi on l'a transféré à la haie ? Pour ceux qui ne savent pas. Et est-ce que ça va s'en faire quelque chose sur la paix, etc. Alors, je vais parler un peu brièvement d'Ekatoum. Ekatoum, c'est... À la base, il est... Il est militaire. Si j'ai bonne mémoire, il doit être caporal dans les forces armées centrafricaines. Lorsqu'il y a eu la brume contemporaine avec l'avènement de Séléka au pouvoir, il s'est identifié en... On nettoie la tête des Antibalaka. Antibalaka. Pourquoi Antibalaka ? Ça veut dire Antibalaka. C'est un vieux nom qui date chez nous. Puisqu'à l'époque, les Antibalaka luttaient contre le phénomène Zaragina. Et donc, Antibalaka, ils avaient des gris-gris sur eux. C'est ce que ça veut dire, Antibalaka. Aka, c'est une arme d'assaut. Donc, Aka, ils luttaient contre le phénomène Zaragina. Ils avaient des gris-gris sur eux. Donc, ces gris-gris-là, même lorsqu'ils attaquaient les Zaragina, ils ne pouvaient pas recevoir des balles. Donc, du coup, on les appelait, on les dénommait les Antibalaka. Et donc, au fil de... C'est une revolte paysanne. Et donc, avec l'avènement des Sélécas au pouvoir, ce mouvement est sorti de sa léthargie. Donc, avec Hécatombe. Du coup, après le retour à l'ordre constitutionnel, Hécatombe est devenu député à l'Assemblée. Voilà. Donc, il est devenu député. Il a siégé, comme tout autre député. Sauf que récemment, lors d'une session parlementaire, où il devait y avoir l'élection du tout nouveau président de l'Assemblée nationale, il a sorti de sa poche une arme de petit calibre où il a tiré en l'air. Il a été très, très rapidement appréhendé par les forces de sécurité nationale. Et nous, dans la foulée, deux semaines plus tard, on a entendu un beau matin qu'il a été transféré à l'AE. On a entendu qu'il a été transféré. Et puis, après vérification, à l'heure où je vous parle, Hécatombe dit, Rombo, il est à l'AE, à la Cour pénale internationale. Bon. Son transférement en tant que tel ne pose pas problème. parce qu'il faudrait qu'à un moment donné de l'histoire de la République centrafricaine que le pouvoir en place puisse mettre son ola sur l'impunité. C'est déjà bien. À force de lutter contre l'impunité, on va rétablir l'ordre dans notre pays. C'est déjà bien. Mais ce que nous déplorons, c'est la méthode. La méthode, la manière à laquelle il a été transféré. Il est encore député. Il juillit encore de son immunité parlementaire. Officiellement, l'Assemblée n'a pas été saisie pour qu'on puisse enlever son immunité et faciliter son extradition ou du moins son transférement. Pourquoi le transférer très, très, très rapidement sans pour autant respecter les textes statutaires en cours ? Voilà à peu près le hic de tout ça. Mais si on doit juger presque tous les chefs rebelles pour que les victimes de la crise centrafricaine puissent au moins souffler, il n'y a pas de souci. Mais nous, c'est la méthode, c'est les textes. Il faut juste respecter les textes. Et si on les respecte, il n'y a pas de problème. Très bien. Vous organisez aussi le 1er décembre une marche pacifique. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de cette mobilisation et les attentes pour que tous les centrafricains et tous les hommes et puis des pays soient présents. Voilà. Alors, nous nous sommes dit avec la recrudescence des conflits armés dans ces derniers temps dans l'arrière-pays, faisant des victimes mais vraiment terribles où on dénote à Bombary, à Alindao, à Batangafo, à Congo, des pertes en vies humaines, des villages calcinés, brûlés, des communes calcinées en coupe réglée, des prêts tués. Mais vraiment beaucoup de pertes. Nous nous sommes dit qu'à un moment donné, nous devrions nous mobiliser pour porter la voix des centrafricains d'en bas, ceux d'en dessous, les deux œuvrés, les laissés pour compte, les sans voix, porter leur voix à un niveau hautement qualifié. Nous savons que notre pays a un problème communicationnel, fait face à un problème communicationnel. C'est pour cela que nous avons utilisé votre support de communication pour faire entendre notre voix. le 1er décembre, c'est une date mémorable, mais ce jour aussi, nous nous sommes dit que c'est une occasion idoine pour nous, pour nous rassembler sur la place de la République. Ça va être un rassemblement citoyen où chaque centrafricain, presque tous les amis de la République centrafricaine, les citoyens du monde, pourquoi pas, les Sénégalais, les Tougoulais, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, tous ceux qui pensent qu'avec eux, les panafricanistes affichés, tous ceux qui pensent qu'avec eux, on peut ensemble arriver à porter la voix de la République centrafricaine un peu plus loin. Nous les évitons à venir pour nous soutenir dans cette marche, dans cette manifestation, dans ce rassemblement citoyen pour que la voix de la République puisse être entendue. Le but recherché derrière cette manifestation, c'est de pousser presque tous les acteurs impliqués dans la crise centrafricaine à faire un peu plus, à être beaucoup plus réalistes. Parce que si nous avons plus de 12 000 hommes, 12 000 militaires, soldats étrangers, stationnels en République centrafricaine, c'est pour que cette crise ne soit pas réelle. Si nous avons toute la communauté internationale au cheveu de la République centrafricaine, c'est pour que la centrafrique puisse sortir de l'ornière. Si nous avons l'armée du monde en République centrafricaine présentement, il y a l'armée du monde. Nous sommes protégés par l'armée du monde et nous ne comprenons pas que des petits rebelles qui n'ont jamais été à l'école militaire, qui n'ont jamais fait une formation militaire, puissent défier l'armée du monde, défier Poutine, défier Sarkozy, Macron, je m'excuse, vous savez, c'est spontané, défier Trump, défier tous les grands du monde parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne le font pas au centrafrique. Ils sont en train de faire du mal à la communauté internationale. Dire à la communauté internationale que nous sommes des petits rebelles, nous n'avons pas été à Saint-Cyr, nous n'avons pas fait les grandes écoles militaires chez vous en France, aux Etats-Unis, un peu partout, mais nous sommes capables de vous défier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en République centrafricaine. Et si nous nous mobilisons sur la place de la République, c'est pour dire aux Rwandais qui sont investis chez nous, pour dire aux Sénégalais qui nous soutiennent, pour dire aux autres nationalités, écoutez, on est en train de, pas de défier les centrafricains, mais de vous défier aussi. Donc venez nous aider à porter notre voix pour que celle-ci soit écoutée. Parce que nous sommes fatigués, nous sommes dépassés. Mais aujourd'hui, l'Union africaine, est-ce que vraiment, selon vous, l'Union africaine est impliquée ou fait son travail ? Quelle attente on peut avoir de l'Union africaine ? C'est aussi un partenaire qu'on peut dire sur la communauté internationale. Mais l'Union africaine, est-ce que vraiment, si on croit que l'autre est comme on vient de dire et transfère la haie pour ces choses-là, voilà. L'Afrique, pourquoi l'Afrique ne peut pas régler ses problèmes ? Vous savez, l'Union africaine est fortement impliquée dans la crise centrafricaine. Mais il y a l'autre côté. Le pouvoir en place s'amuse aussi à se faire mal. il chante un peu Machiavel sur des rythmes endiablés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs discours. Il y a des discours, chez nous, on entend des discours à géométrie variable. Quelquefois, on ne sait plus sur quel pas de danse danser avec le gouvernement en place. Est-ce que le but recherché, c'est d'aller vers la paix ? Il faudrait qu'à un moment donné que le gouvernement puisse nous clarifier sa position. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix. C'est la paix et c'est ce que nous disons aux autres. Et c'est le but de notre rassemblement citoyen. Parce qu'à la fin, on se dit mais si le pays va de mal en pire, si on arrive à un niveau où le feu, l'incendie, se pourlèche un peu partout dans tout le pays et que d'ici demain, l'actuel président n'est plus aux affaires, mais l'autre qui viendra, le président, il n'emmènera pas à une baguette magique ? Non. Il faut se dire la vérité. C'est pour cela que nous voulons, nous appelons, nous réclamons à corps et à cri la paix dans notre pays. D'abord la paix. Et une fois qu'il y a la paix, ça permet aux investisseurs de venir investir. Tant qu'il n'y a pas la paix, les investisseurs ne pourront pas. Ils vont se dire non, 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 je ne peux pas injecter mes milliards, mes millions dans ce pays parce qu'après, tout peut partir en vrille. C'est pour cela que nous réclamons la paix. Nous demandons avec insistance. Ça ne coûte rien d'aller vers la paix. Et il est bien vrai que dans notre pays, la plupart des gens qui sont en train de faire du mal au peuple centrafricain, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ils n'ont rien à voir avec les centrafricains. Parce que s'ils avaient quelque chose à voir avec les centrafricains, il y a longtemps, ils allaient déposer les armes. Vous savez, il y a un intérêt. Il y a un intérêt économique derrière cette guerre, derrière tout ce qui se passe. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a beaucoup de choses. La centrafrique, elle est immensement riche, mais seulement pour une poignée de gens. Et ils sont dans leur guerre, dans leur calcul, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on arrête un peu avec tout ça. Un message adressé à chaque centrafricain, à tous les partenaires de la centrafrique, un mot de conclusion, c'est le moment, selon vous ? J'adore mon pays. J'adore mon pays. J'aime mon pays. C'est pour cela que je me lève tous les jours, autant que faire se peut, pour parler de mon pays, porter la voix de mon pays un peu plus haut, parler de mon pays, parler aux centrafricains, parler à nos compatriotes. On ne peut pas aller de l'avant si on continue de nous tirer entre les pattes. On ne pourra jamais aller de l'avant. C'est pour cela que j'appelle tous les centrafricains à la paix. J'appelle nos frères centrafricains qui ont pris les armes à déposer les armes. J'appelle le gouvernement à faire un peu plus. Parce que si, au jour d'aujourd'hui, nous estimons qu'il n'a presque rien fait, c'est parce que de l'autre côté aussi, comme a dit Maslow dans ces pyramides, un besoin satisfait suscite un autre. Si on a fini de manger, on aura peut-être envie de boire, de faire d'autres choses. C'est parce que les petites choses actuellement, le gouvernement ne l'a pas encore fait. Si on peut rêver des grandes choses, comme a dit l'autre, on pourra en faire de toutes petites dans les jours à venir. Voilà un peu le petit mot que je viens de faire passer. Merci beaucoup. Merci M. Rodrigue Joseph Prudence Mayday. C'est moi. J'espère que cette partie est bien prononcée. Oui, oui, oui. C'est un peu difficile. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien en live sur Facebook. Oui. Un échange, en tout cas des échanges que vous pouvez trouver aussi sur notre site ICANews.net. Oui. Donc, vous êtes le coordonnateur en tout cas d'une marche du rassemblement. Il y a lieu le 1er décembre à la place de la République. Oui. À partir de 12h à 17h. Très bien. Et vous invitez tous les centres et tous les citoyens du monde. Voilà. Voilà. En tout cas, merci. C'est partagé. C'est ces échanges. Oui. On vous dit donc à bientôt sur l'Ikai News. Oui, merci. À bientôt. J'espère que vous serez là pour couvrir la manifestation. Ikai News est partagé. Toujours. partout. Et M. Ousmane Abdoulsard qui me dit qu'Ikai News est invité le 25 novembre aussi à la place Trocadéro. Les Nouritaniens manifestent. Oui. Donc, Ikai News y sera. Voilà. Voilà. Merci. Ikai News est là pour transmettre l'information. Autrement, en tout cas, partout dans le monde. Merci. À les moyens du bord. Tout à fait. À ceux qui nous suivent, à ceux qui partagent, à ceux qui encouragent. Je remercie M. Arsane Keïta que je vois. Un de mes premiers fidèles d'Ikai News et M. Ousmane Abdoulsard et bien d'autres. Il y en a plein, plein. Voilà. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. Et bonjour à tout le monde. Autant pour moi. Merci. Prions pour la paix en Saint-Denis. Amin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada